salut comment ça va kevin ça va très bien et toi ouais ça va ça va la première fois qu'on fait moi de derrière et moi devant ah ouais alors toi derrière et moi devant c'est un peu tendu ça ouais alors attend donne moi la caméra on va faire on va inverser ouais non ça me va mieux comme ça il faut arrêter d'avoir l'esprit bon tourné quand même alors bonjour bienvenue bienvenue à toutes à tous voilà qu'est-ce qu'on fait la vidéo dans le voyageur mon poulet mais on va pas le faire n'importe comment on va profiter que marie et cyril soit en mode ménage parce qu'on va bientôt pouvoir réouvrir officiellement nos portes au public donc on en profite pour faire une petite vidéo d'un le voyageur mais on va le faire en mode tatoumi en tatoumi en tatoumi oui carrément oui 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 parce que comme vous le savez depuis septembre on a investi les nouveaux locaux ici dans notre nouvelle concession on a récupéré la belle marque française premium le voyageur et il reste un véhicule sur le parc donc celui ci avant de parler de ce véhicule pour ceux qui ne connaissent pas je vais parler un peu de la marque le voyageur le voyageur c'est quoi c'est une marque cocorico française qui a 40 ans d'expérience on est dans le premium on est dans le premium sur ce genre de véhicule donc 40 ans d'expérience c'est fabriqué à la membrole à côté dans à côté danger donc c'est des véhicules vraiment haut de gamme de par la technicité qui est apporté sur ce type de véhicule je vous en parler tout au long de la vidéo d'accord ce véhicule c'est un 7.2 cf classique ça veut dire quoi qu'est ce que c'est voilà alors 7.2 c'est facile les dominations correspondent à peu près à la longueur donc on est sur un véhicule de 7 mètres 25 d'accord cf lit central position du salon face face donc lit central lit pavillon en 7 mètres 25 et nous sommes en poids lourd bien donc le poids lourd c'est soit avoir le permis b avoir obtenu le permis b avant le 21 janvier 75 ou être détenteur du permis poids lourd ou vouloir passer le poids lourd pour acquérir ce type de véhicule et j'ai entendu des pas parce qu'il a arrêté son ménage pour venir contrôler qu'on dise pas de bêtises il est là ça va mon petit chat alors si chers copains chères copines si vous arrivez vous êtes le lady de la télé si vous arrivez à lire ce qui a marqué sur son tee shirt vous nous le dites ça c'est ça c'est quand je quand je sais quand on se croirait sur canal plus à l'époque quand il y a quelques jours où j'ai pas vendu c'est ça je mets ça comme ça les gens ils regardent et après je leur dis donc signe ici c'est bon et ici c'est le c'est un t-shirt hypnotisant voilà des états unis c'est ça c'est ça c'est la mode à new york vu que là on est en confinement c'est ça et que j'ai pas ça fait longtemps que j'ai pas vendu mais on n'a pas de client oui mais au moins on n'est pas embêté quelque chose on n'est pas embêté ah bah il serait capable oui oui tatoumi 7.2 on est on y va à tout à l'heure bon ménage on en était où mon petit chat donc voilà permis poids lourd donc voilà ça va s'adresser à cette clientèle là et ça s'adressera c'est un véhicule qui est bien fait pour deux ou quatre quatre sans problème tu nous as donné la longueur mais ça fait quelle largeur et quelle de 35 et 2 95 2 35 de large 2 95 de haut ok allez on va découvrir les détails de ce véhicule on commence tout de suite par l'extérieur mon poulet c'est parti donc face avant monobloc on est tout en polyester donc les caractéristiques techniques c'est ça c'est structure tout en polyester on est sur du châssis alco du double plancher on le verra après donc face avant polyester face arrière polyester toit polyester à recouvrement sous bassement polyester tout polyester tout polyester tout polyester 100% polyester de partout de donc face avant monobloc on va retrouver notre joli regard feu led nos anti-brouillard et la calandre typique sur les le voyageurs la calandre chromée est le sigle du monde de la planète the world comme on dit en américain voilà parce que tu peux voyager dans le monde entier avec ce type de véhicule vu que tu es tout isolé tout hors gel tu fais du cas de saison comme tu veux tu vas aller en laponie voir le papa noël par exemple où y aller amener tes petits enfants en laponie tu peux faire du cas de saison sans problème tu as des choses à nous dire toi par rapport à ça j'ai l'impression oui tout à fait tout à fait il peut justement nous dire un petit peu oui alors on va y passer sur les murs enfin les murs les parois sur le c'est là on fait un peu de maçonnerie sur le premium on peut on se rapproche de l'habitat donc c'est du cas de saison évidemment on est certifié classe 3 certifié certification pardon classe 3 c'est quoi c'est des tests qui sont réalisés en chambre froide moins 15 à plus 20 degrés en moins de quatre heures pas de problème on est certifié classe 3 beaucoup de véhicules sont certifiés classe 3 au delà de ça ce qui va être intéressant sur le voyageur c'est la structure d'une part des panneaux on va se retrouver sur des panneaux de 38 d'épaisseur avec du polyester l'isolation en styrofoam une feuille alu et la maille 3d à l'intérieur de notre véhicule donc tout ça ça confère une réelle comment dire isolation thermique et phonique le phonique on le verra plus à l'intérieur donc isolation thermique au top sur la partie des parois on viendra après pour le plancher aussi la feuille aluminium elle est intéressante là dedans dans la conception parce qu'elle va permettre d'une part de fixer les meubles donc on n'a pas de tasse au bois ou ce genre de choses fixation des meubles et l'autre chose c'est toujours pour revenir sur cette isolation c'est l'aluminium va conserver la chaleur que j'ai à l'intérieur de mon véhicule elle va pas se diffuser à l'extérieur voilà pour les les parois ok donc avance vient de ce côté mon poulet on va avoir nos rétro type bus avec angle mort et là tu vois le neuton on a les caméras intégrées sur les deux rétroviseurs de telle manière à voir dans l'angle mort si j'ai un enfant dans mon angle mort je le vois jante alu en 16 pouces les belles jantes scorpio et on va passer sur nos côtés avec nos premiers coffres coffre à gaz ici donc capacité de deux bouteilles de 13 kg avec inverseur duo contrôle donc vous pouvez rouler avec vos bouteilles de gaz ouvertes et sur les portillons et sur la trappe on a un double joint donc on a un joint intérieur et un joint extérieur avec ta vie un revêtement même pour le coffre à gaz et mon qui était et toutes nos nos serrures sont à compression de ce côté là allez on va retrouver donc l'accès à notre double plancher donc là on va parler du plancher on est sur un châssis alco comme je voulais dit tu vois la trappe du double plancher on a 26 cm de double plancher donc tous nos réservoirs d'eau propre et aux usées sont hors gel est ce que tu vois au dessus c'est le siège donc le siège qui va nous permettre de faire une position face route d'accord donc si j'ai des amis des petits enfants j'ai un siège comme ça pour faire la position face route qui est intégré et de l'autre côté j'ai un complément pour faire un position qui est différent qu'on verra dans la soute le double plancher donc tout hors gel donc tu as une lame d'air un vide d'air de 26 cm qu'est ce qu'il ya de meilleur isolant que l'air c'est l'air c'est l'air c'est l'air c'est bien marche-pied électrique éclairage extérieur double sortie d'évacuation de mon frigo et la trappe technique donc la trappe technique qui est tenue par un vérin à gaz et du matériel et là ouais et là on va retrouver notre accès technique on va avoir nos disjoncteurs notre régulateur du panneau solaire en mppt disjoncteurs ici c'est le bypass c'est pour conserver les huttes ce qui est élémentaire et essentiel au véhicule s'il y a besoin sur la partie électrique grosse batterie la grosse batterie on est sur une 200 ampères gel mine de rien qui était en option qu'on a prise le dérouleur électrique je viens brancher on l'a pas fait d'ailleurs je peux venir brancher ah bah si on l'a fait je viens brancher mon ma prise p17 par dessous et mon convertisseur ici et donc tu as la prise qui vient à l'intérieur voilà qui vient dessous voilà ça évite s'il y a des malins qui veulent me tirer ma prise ou m'enlever ma ma rallonge ça sécurise c'est plus propre ça évite d'avoir un trapèze sur la carrosserie un clapet pardon sur la carrosserie la cassette wc du classique traditionnel en 23 litres chez tedford donc tu as vu à chaque fois que j'ouvre tu as un petit côté rouge quand je ferme ben il n'y a plus et quand j'ouvre je vois de loin quand je suis en train de boire l'apéro un peu éloigné je dis ah zut j'ai laissé ouvert je suis rouge c'est pas vite que j'aille fermer on est sur des baies cadre alu anti effraction et là on va avoir accès à notre méga soute donc lisse centrale avec une très grande soute toujours le système de verrin à gaz la protection moquetté double serrure et là on a la maxi soute elle est énorme je suis prévoyant j'ai pris mon mètre à alors ouverture d'entrée capacité d'entrée on a à la porte on a 100 115 un tout petit peu plus de 115 d'accord par en largeur attention on fait les choses bien chévin parce que c'est un jour ça je vois ça attention 115 par 96 d'ouverture de portillon au plus bas hauteur utile 105 et hauteur max à l'intérieur au début 128 donc j'ai 128 je vais avoir 128 des deux côtés au départ et après il ya le décaissement qu'est ce qu'on peut on peut mettre des vélos des vélos ah oui tu es sûr un vélo après ça dépend des vélos qu'on a moi mon vélo il rentre celui de ma fille rentre celui de mon fils il rentre après ceux qui font vraiment du gros vélo je sais pas avec des grosses roues voilà c'est vous avez la hauteur que je vous ai annoncé qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette soute donc cette soute on va retrouver notre douchette eau chaude eau froide de la prise de 120 de la type allume cigare rallon zut rail d'arrimage en bas et en haut avec mes mes anneaux et puis ça voilà ça c'est vu donc ça tu le sais c'est le dé donc ce véhicule il a été pris avec le chauffage aldé on parlait de l'isolation thermique il faut savoir que le voyageur voilà c'est c'est aussi exporté dans les pays scandinaves donc on a on a bonne presse là bas et c'est oui j'ai quand je dis on c'est eux parce que moi je fais rien je vois pas chez le voyageur pas encore donc voyager les pays scandinaves aussi ça marche fort là bas de par l'isolation et c'est vrai que souvent quand on prend du le voyageur on a tendance à prendre aussi le chauffage aldé avec chauffage aldé c'est le summum dans le monde du chauffage c'est un chauffage central tout simplement c'est un plancher chauffant chauffage central avec du glycol c'est le liquide caloporteur et vous avez un chauffage en fait qui est homogène donc il n'y a pas 22 devant et puis 20 derrière c'est un chauffage homogène c'est un chauffage où il n'y a pas de soufflerie il n'y a pas de ventilation donc si on a tendance à avoir des allergies aux acariens aux pollens à la poussière ce genre de choses il n'y a pas de problème avec de l'aldé éclairage on a un grand bandeau led sur toute la soute et puis ce que je vous disais c'est le le fameux quatrième donc quatrième place face route plus la petite moquette qui va en cabine qui est fournie avec vas-y vas-y je t'en prie tu peux éteindre mais en silencieux parce que l'habitude cyril c'est moi qui l'engueule pour une fois c'est pas moi vous l'avez entendu vous l'avez entendu vous l'avez entendu vous l'avez entendu allez face arrière face arrière pareil on est sur du monobloc grosse coque arrière c'est voilà on est sur du monobloc donc tout en polyester également et tu vois que la face arrière la volonté est de faire une pardon une face arrière de plane d'accord il n'y a pas de il n'y a pas de gros gros truc de de grosses adjonctions c'est normal c'est quand tu vois la coupure de ton véhicule en fait il s'arrête là ta tête de lit s'arrête là et on vient rajouter la paroi c'est uniquement esthétique ok d'accord c'est de l'esthétique de telle manière à garder à voir la plus grande capacité à l'intérieur du véhicule d'accord le plus grand volume on perd pas de place en faisant une face arrière un peu pas des centimètres voilà on perd pas de centimètres on gagne au maximum donc est pareil c'est creux donc qu'est-ce qu'il ya de mieux que le vide pour l'isolation c'est le vide c'est le vide le vide ça marche donc là où est ce que tu montes donc on est sur une caméra avec vue panoramique avec ces caméras là en gros on voit on voit pardon cinq camping-cars derrière derrière nous tu vas me dire oui ça dépend des camping-cars en moyenne un camping-car de 7 mètres 7 mètres 20 tu peux en voir cinq derrière toi éclairage à l'aide oui s'il te plaît note éclairage à l'aide extérieure et avant de passer sur cette paroi je te demande de prendre un peu de recul mon petit chat pour voir le toit alors on est sur un toit recouvrement évidemment j'ai envie de dire sur du premium mais l'autre particularité de ce toit et une c'est bon tu peux revenir et une des particularités et des prouesses techniques c'est d'avoir un toit bombé chez le voyageur donc on a un toit qui est bombé avec un angle de 13 degrés ce qui va permettre en fait l'évacuation des eaux notamment des eaux de pluie pour pas qu'on ait de l'eau stagnante sur notre toit on sait qu'à force si si l'eau stagne ça peut peser au niveau des lanterneaux au niveau des structures c'est pas bien bon donc là l'eau elle s'écoule naturellement et directement on est bien sûr sur un toit polyester anti-graines et les et les profils que tu vois c'est juste des joints de finition on est bien sûr un toit recouvrant on passe de l'autre côté avec une grande porte la même que que précédemment c'est la même dimension ouais deux grandes portes d'accès toujours avec nos vérins à gaz qui qui tiennent les portes et l'éclairage tu l'as à droite ou tu l'as à gauche une petite trappe ici si je veux ranger des petites choses qui vident voilà toujours nos belles polyvision aéros ici sortie de l'évacuation du chauffage aldé et justement l'aldé il va se situer ici voilà notre notre machine réchauffage tout est accessible tout est accessible l'autre avantage de l'aldé c'est qu'il fonctionne au gaz et à l'électricité voilà c'est un des avantages si on choisit son mode c'est gaz électrique c'est vrai qu'on le lance au gaz et on vient le maintenir à l'électrique quand on avait fait les essais sur un autre véhicule on a mis uniquement à l'électrique on avait laissé qu'on est rentré dedans on avait eu très chaud tout à fait on a dû enlever le pull au vert on a dû enlever le pull donc voilà l'électrique fonctionne très bien on a testé qu'est ce qu'on va retrouver d'autre important c'est on va retrouver notre purge du boiler du chauffe-eau et puis surtout la vanne de vidange des eaux usées donc même ma vanne des eaux usées se trouve hors gel dans mon double plancher puisque tout le double plancher de 26 cm est chauffé on va retrouver une rallonge pour le tuyau d'eau pour mon remplissage je peux aller chercher mon eau directement au tuyau et si vraiment je suis trop loin je crois qu'à dix mètres un de mémoire si vraiment je suis trop loin je vais mettre mon petit coude et je vais remplir avec mon géricard ok tout est prévu tout est vrai tout est prévu tout ça c'est des options tout ce que tout ça c'est des options c'est bien de me dire donc ça mais on le verra dans la fiche de prix et notre deuxième portillon qui donne sous le siège aussi sous la banquette donc voilà on n'a plus le même système pour faire notre position face route c'est ce qu'on aura dans la soute petite question est dit oui est ce que le siège que tu avais de l'autre côté peut s'enlever si on veut oui très bon du don mais j'écoute je suis mais ça c'est la bonne question je suis ouais c'est très bon très bon commentaire mon cher kévin oui en effet le siège calabas c'est un système de quatre papillons donc si on n'est que deux en permanence d'eux je vire mon siège je l'enlève je le laisse au grenier ou dans le garage où vous voulez et puis si j'en ai besoin je le remets c'est quatre papillons qui qui se fixent donc oui il s'enlève merci pour cette réflexion c'est parfait réservoir du gasoil donc là on est sur un tatoumi un modèle 2019 la déblou n'était pas encore arrivé donc pas d'additif sur celui ci ça peut être un argument pour certains ça peut maintenant ils sont tous en à déblou deux portes de charnière de fermeture pardon sur la porte centralisée on retrouve nos rétros toujours avec ma caméra et nous revoilà sur notre face avant le voyageur on passe et ben oui j'ai envie d'en savoir un petit peu plus allez on passe à l'intérieur feu allez c'est parti pour l'intérieur donc bon marche p électrique moustiquaire fermeture centralisée deux points ma porte tartale qui est tenue là encore par un vérin à gaz centralisation petit détail de finition le revêtement simili ou simili cuir ma petite pochette ici et l'occultant on passe en cabine c'est parti attend tiens pendant qu'on est là je t'ouvre ça ce sera plus simple donc la trappe à chaussures ok donc je vais venir mes chaussons mais mes chaussons mes charentaises mais donc mais tout ce que vous voulez les baskets allez on passe en partie cabine donc nous sommes sur un porteur fiat qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de ma cabine on va retrouver sur le porteur fiat les commandes au volant le volant gainé cuir doit être robotisée à d'accord première surprise première surprise en option aussi boîte robotisée on est en 150 chevaux contours chromé cadre alu sur les aérateurs on a le le système esp traction plus à sr là dessus juste ici climatisation autorat autoradio pioneer face avant qu'est-ce qu'on va retrouver donc caméra de recul je sais pas si j'ai pas les clés c'est pas grave caméra de recul donc en fait c'est la caméra elle est coupée en quatre en quatre écrans d'accord de telle manière à voir ce que j'ai dans mes dans mes rétros et mon rétro arrière également vitres électriques rétro électriques les fermetures remise sur les côtés et sur les côtés je veux faire plus tard et non pas tout et à l'avant je vous garde la surprise je vous montre pas le store de devant c'est pas pareil c'est pas pareil j'ai mes pare-soleil j'ai mes pare-soleil et voilà après c'est la cabine fiat qu'on connaît un kévin ici quand je veux mettre mon smartphone mon autoradio qui est un peu le carplay android auto bluetooth évidemment je vais avoir deux petits twitter sur les côtés plus des haut-parleurs en bas et puis sur ta partie à toi je sais pas si tu tu le vois donc je vais avoir le coffre de rangement ici un coffre de rangement et surtout ce que je voulais voir c'était voilà les aérations qui sont en bas donc mon chauffage y passe même à l'avant il passe de partout sur l'avant sur la partie arrière en fait c'est un système de serpentin des espèces de serpentins en acier ou je ne sais quoi et ça passe sur tout le tour du véhicule et sur le plancher c'est ce que tu disais tout à l'heure la circulation voilà c'est pas j'allais homogène voilà c'est la voie ça permet d'avoir un chauffage homogène dans tout mon véhicule allez on passe en partie salon clac donc on y est rapidement on fait pivoter nos sièges on est sur des sièges à goutti confort avec double à coudoir céleri on est sur du cuir d'accord avec la petite broderie ici le voyageur des petits coussins si tu veux te faire sympa tu peux mettre la tête dessus c'est bien tu peux tu peux être bien tu veux te caler ouais faut voir toi faut voir comment ça fait c'est pas mal pas super agréable mais on est pas mal alors le salon à donc je disais on est bien c'est un véhicule pour quatre on est un deux trois quatre les deux personnes qui sont là même un peu plus corpulentes on est à l'aise on est sur notre table portefeuille qui va bouger dans tous les sens et qui va pivoter également donc voilà je la manipule vraiment comme je veux de telle manière à être à l'aise ou si on est quatre d'être à l'aise à quatre on décide comment on la met tu as assez d'espace pour passer quand on a blé une fois qu'elle est baissée oui on a on a de quoi on a de quoi passer si je tourne bien mon siège après voilà là je la pousse encore et le passage se fait facilement en parlant de passage ce qui est important aussi sur ces véhicules c'est qu'on est sur un plancher plat du début à la fin d'accord de ma cabine j'ai pas de marche jusqu'à ma partie chambre une plancher plate partout au niveau du salon avant de vous montrer ça et ça au niveau du salon donc la position face route je vais vous la montrer maintenant up celle ci donc avec le siège je viens juste enlever je viens desserrer je viens enlever mon dossier mon assise qui est zippé normalement là on avait des zippés et j'ai ce système là up donc il ya deux manettes alors il ya un sens si c'est pas l'une c'est l'autre c'est celle ci je viens déverrouiller la clac clac voilà je viens basculer ici et là j'ai mon assise celle ci elle est rapide voilà celle ci elle est simple l'autre elle est le fait de pas avoir d'avoir un peu plus de matulé mais manipulation c'est peut-être un peu plus complexe celle c'est hyper simple maintenant si vous êtes vraiment qu'à deux ça vous ne servira à rien si vous êtes à 4 vous serez obligés de faire les deux et si vous êtes qu'à 3 si vous avez un seul petit enfant ou un ami qui vient tout dépend de la du gabarit de votre ami ou du petit enfant je m'entends c'est moi je suis grand je fais un mètre 90 1 92 vous le savez mes jambes je suis pas super bien ici donc moi j'aurais tendance j'aurais tendance à me mettre sur l'autre où j'aurai beaucoup plus d'espace pour mes gambettes voilà donc ne partez pas avec des amis qui font plus d'un mètre 90 c'est ça c'est ça la plus pratique ça reste celle ci ouais l'autre elle est moins évidente à faire on va on va pas on va pas se mentir mais en tout cas au moins il ya déjà un des sièges qui a été intégré ça se fait hop hop et hop mon assise elle est là donc voilà pour la partie face route avec toujours tu vois aussi un derrière tous les aérateurs aussi pour le chauffeur d'un b pendant qu'on est là allez on va passer sur le lit je vais enlever tous ces jolis coussins on va passer sur le lit hop on baisse nos dossiers lit manuel donc on a juste à le baisser j'ai rien à bouger au niveau de mes mes coussins et on est sur notre lit 140 par 190 on est sur du matelas bulltex on est sur du double sommet à lattes et on a notre petite échelle et la petite astuce si je veux monter l'échelle je descends la planchette je vais retrouver du vide poche de l'éclairage de la double prise usb de la type palume cigare mais deux veilleuse comme ça je dors en tête bêche en comme vous voulez d'accord vous dormez où vous pouvez les pieds du voisin dans la tête exactement si vous faites comme vous voulez où vous voulez là c'est comme au mcdo vous venez comme vous comme vous êtes et la petite surprise que je voulais vous montrer c'est ça ne monte pas la montre la regarde le pare brise mon poulet voilà j'ai appuyé sur un petit bouton et à non on a notre store on a notre store donc sommes filles type habitation qui descend tout seul cette série ça on copie nous cette série ouais donc voilà le pareil on revient toujours sur l'histoire de du thermique l'isolation thermique ce type de store alu en termes en termes d'isolation thermique c'est plutôt bien fait pareil au niveau du pare brise j'en ai pas parlé tout à l'heure quand j'étais au poste de conduite on a une vue donc qui est plongeante c'est à dire qu'à 2m09 c'est précis attention 2m09 on voit un objet de 60 cm d'accord ça c'est pour la sécurité donc à ce niveau là on en était où mon petit chat on était au niveau du salon là on a fait je te propose qu'on switch on switch oui 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 mais chez nous c'est switch à 16 on passe de ce côté là allez on va commencer par la partie à l'entrée donc rapidement à l'entrée on a un panneau de contrôle qui est hyper hyper simple et hyper intuitif donc je viens toucher sur mes flèches et je vais retrouver mes stores mais éclairage mais pompe à eau mais à lui et les mises alimentations pour ma télé mon démo mais mes prises usb l'autoradio tout ça on le pilote d'ici le chauffage on pilote tout d'ici on va retrouver un petit rangement et puisque vous vous apercevez depuis tout à l'heure messieurs dames c'est ça alors au toucher donc nous on le sent on s'en rend compte c'est l'épaisseur ça c'est ce que je vous disais c'est la finition c'est la maille 3d qui est à l'intérieur de tout le véhicule il y en a même jusqu'à jusqu'à l'avant il y en a sur le plafond également on en retrouve de partout donc les propriétés de cette maille 3d c'est bien sûr l'isolation thermique mais c'est aussi l'isolation phonique quand il quand il grêle quand il ya une pluie une pluie qui tombe vraiment bien voilà on dort quand même comme des bébés pareil c'est quand je ferme ma porte si je suis à l'extérieur j'entends rien du tout contrairement à d'autres véhicules ou même ma porte fermée si je passe à côté je peux entendre voilà je peux entendre les discussions là on est complètement isolé thermiquement chroniquement paf on est dans son truc le plateau le tableau ici on va retrouver pour nos flûtes à champagne nos rangements pour les flûtes parce que dieu sait que du champagne on en boit souvent c'est comme ça c'est joli notre télé parce que oui il ya plusieurs packs vous le verrez dans la fiche de prix donc on a une pack télé donc qui dit télé dit maintenant enfin dit antenne on a une antenne sat automatique et la télé qui est fourni rangement supplémentaire pour mes épices parce que oui j'en mets de partout j'en mets pas seulement cuisine j'en mets même ici voilà on en met partout et après tout mais tous mes interrupteurs j'ai encore de la double prise usb mon marche pied et mon éclairage on se retrouve en partie cuisine partie cuisine on est sur un 7 mètres donc un 7 mètres 25 on a une cuisine spacieuse pour ce véhicule on a de quoi faire la popote on a de quoi couper les concons tout paie couper ses tomates on a un large plan de travail devant puisqu'on a une plaque de feu sur le voyageur on a de la plaque de feu donc c'est des plaques c'est 2,5 kilowatts kilowatts heure c'est des plaques qui sont puissantes d'accord les tests qui ont été fait là dessus c'est des plaques tête forte qui sont puissantes partie évier on a un évier carré assez profond avec un grand égouttoir une grande bonde pardon et en fait j'ai dit égouttoir parce que j'ai ça dans les mains ça c'est sur un modèle 2019 ça ne se fait plus donc c'est que sur celui c'est que sur celui ci donc je mets ma position égouttoir je vais mettre mes assiettes et puis hop ça vient couler naturellement avec la pente qui m'est faite par la petite bille qui est prévu ici c'est dans le détail c'est dans le détail oui on est dans le détail on est dans le luxe à la française on est dans l'art de vivre à la française donc on ne dégage rien très bien chez chez le voyageur donc on a notre mitigeur ici il ya une chose importante à savoir et ça ça peut servir à des clients parce qu'on a eu la remontée c'est ici quand je viens juste ouvrir on se dit mais j'ai pas de pression c'est un robinet je sais pas comment on l'appelle c'est un robinet on va dire économique de telle manière là j'ai un petit un petit fluide mais on n'a pas tendance à vouloir forcer on peut y aller là tu as entendu le claque là on force et on va avoir de la pression ok d'accord donc c'est un robinet économique il faut pas hésiter un claque et là je viens forcer voilà la crédence ici donc crédence blanche avec prise 220 type allume cigares et mes éclairages je suis en rétro éclairage donc il ya certains certaines alimentations où je reste appuyé sur mon bouton et je viens varier on a des variateurs d'accord et les meubles hauts partie haut partie haute et je vais toutes les ouvrir partie haute et des étagères mais pas de partout il ya des étagères pas de partout ici on va retrouver toujours un autre maille 3d à l'arrière étagères étagères rangement ici tu sais ce que l'on peut y mettre je laisse imaginer sur ici aussi je te laisse imaginer des condiments également voilà donc la cuisine les meubles hauts on est bien on a au dessus de moi donc il n'y a pas de haute tu l'as constaté le parti pris c'est d'avoir un ventilateur extracteur donc on est sur luto turbo vent si j'ai tendance à faire quelque chose où je vais avoir des vapeurs non seulement je vais ouvrir ma baie si ma baie ça suffit pas je vais venir extraire ici bien sûr c'est ouvrant aussi avec l'occultant je peux extraire et ventiler en parlant des baies on est sur des baies avec arrêt type bouton je viens de tourner vos boutons comme ça j'arrête ma baie où je veux et on est bien sûr sur l'occultant et la moustiquaire ouais c'est les copines là bas je les connais si je les connais bien ces deux là ouais ouais le roux enfin le c'est sympa par contre l'autre les moyens vivement que le barbier réouvre aussi parce que c'est vrai que ça c'est après rendez-vous elle va être sollicitée à mort je vais la laisser un peu évacuer le flux et puis on ira voir guylaine quand on aura le temps tu as mes raisons le voyageur c'est une marque on peut retrouver d'ailleurs sur oui une car idéal point oui oui bien sûr oui ils sont référents ils sont référencés camping-car sur camping car idéal point com donc tu peux retrouver du 7.2 sans problème sur sur notre site les tiroirs bas donc les tiroirs bas tu as vu il y a une clé une centralisation des tiroirs donc non seulement ça sert de centralisation mais il y a une alarme c'est à dire que si je laisse si mais si pardon si mes tiroirs ne sont pas fermés j'ai une alarme sonore au niveau de mon tableau de bord qui me dit attention il dit tu ne pars pas viens fermer tes tiroirs et tu pars sinon tu vas tout me péter c'est pratique donc mes tiroirs hop est-ce qu'ils sont ouverts un premier ici un grand tiroir tout avec frein un troisième tiroir donc avec un système de compartimentage donc ça je vais les régler vous voyez qu'il ya des petits tétons des petits trous je viens le mettre où je veux si je veux toujours avec frein mon grand tiroir pour les bouteilles ici et le tri sélectif avec une bouteille et encore du rangement toujours avec frein et mon range couvert super voilà au niveau de ma cuisine pendant je suis là on est sur un châssis alco double plancher donc non seulement on est tout hors gel sur mes réservoirs et on a en plus des trappes douane voilà c'est là bon là s'ils rentrent il la voit tout de suite celle ci je suis pas sûr qu'elle soit super bien caché mais bon on a notre app ici de rangement bien évidemment tout ce que j'ai dit on ne l'écoute pas on est dans notre double plancher quand on se retourne on va faire face à notre frigo donc on est sur les frigos slim trimix ça vous connaissez donc trimix 12 220 gaz automatique évidemment petit compartiment freezer pour les glaces les glaçons les mister freeze les gens passent et les magnum et à notre rangement ici pour ce qui va être de notre notre démo pour la télé et j'ai encore du rangement ici et en dessous on va avoir une trappe technique voilà ça c'est plus pour l'usage pour les ateliers s'il ya besoin pareil pendant qu'on est dans le salon on a un très grand lanterne au dessus de toi je sais pas si tu arrives à le voir toi tu le vois oui tu as donc un très grand lanterneau toujours avec un bandeau ici pour les éclairages store et moustiquaire ici donc c'est vrai que il ya une chose qui est importante aussi dans la conception des le voyageurs ça va être comment dire ça va être l'espace savez comme la circulation la circulation dans le véhicule tu as vu quand j'étais assis je suis venu ici facilement le fait d'être sur un double plancher et un plancher plat là je m'imagine en train de faire cuire quelque chose de faire voilà moi je suis en train de te faire un petit un petit merlan un merlan braisé aux amandes avec des capres et toi tu veux aller dans la chambre tu circule sans problème c'est ça voilà effectivement pour le coup le fait d'avoir une cuisine dans ce sens là et pas inversé ça me fait pas décaler et ça me fait pas gêner ça me gêne pas le passage le face face offre un espace d'accueil et au delà du face face bien dit qu'on est sur l'aménagement de la cuisine aussi qui offre cet espace là on passe dans la suite parentale oui tout à fait alors tu sais pourquoi je dis dans la suite parentale ça c'est parce que là tu le vois toi tu le vois kévin la différence je dis dans la suite parentale parce que on a la chambre avec la salle d'eau attenante je m'explique c'est aujourd'hui la mode c'est le double cloisonnement vous avez votre parti qui ferme vos toilettes qui ferment c'est comme ça sur le 7.2 sur ce véhicule là le parti pris c'est de pas mettre de double cloisonnement pour garder une salle d'eau vous allez avoir une douche surtout une douche très large on est sur un 7 mètres 25 je vais ôter les chaussures oui s'il te plaît et je viens à toi le matériel non jamais précautionneux et amoureux je sais juste alors allez viens dans la douche donc les douches les douches chez le voyageur c'est 1 mètre 90 donc moi vous le savez je suis à 1,92 donc les douches c'est 1 mètre 90 on est sur une douche complètement plate pas de passage de roue et on est sur une douche en pointe de diamant c'est à dire que mon aération mon évacuation elle est centrale tu vois elle n'est pas sur un côté où j'ai pas de double bonde ça ne sert pas puisque je suis sur une évacuation centrale avec ma pointe de diamant où l'eau vient naturellement s'écouler au centre je viens fermer ici classique je ferme et j'ai de l'espace j'ai de l'espace tu vois j'ai de quoi me mouvoir je suis pas un très gros gabarit contrairement à mon copain qui va monter la vidéo on a un nounours dans l'équipe mais bon on vous dira pas je suis d'après arrête c'est lui qui monte la vidéo il va voir on va s'est engueuler non mais c'est vrai qu'il monte assez non mais tu fais pas bien quoi il n'y a pas de tout le monde tient dans la douche donc voilà on a de l'espace dans la douche qu'est ce qu'on va retrouver dans cette douche évidemment on va retrouver mon petit porte savon mon porte shampoing mon porte gel douche mon porte serviette ici un porte serviette ici le lanterneau avec occultant et moustiquaire et un radiant parce qu'on est sur du chauffage aldé donc on a un petit radiant dans la salle d'eau évidemment l'eau ne craint rien dans ce radiant ne vous inquiétez pas c'est prévu voilà pour la partie douche on passe en vc mon poulet allez mais toi où tu veux là tiens tu veux que d'accord ouais ouais mais toi là attention donc en partie vc donc tu vas retrouver une porte type habitation qui va qui va séparer donc ma partie nuit de ma partie jour porte habitation tu vois les galbés pareil autre au niveau du travail de tout ce qui est la mobilier tout ce qui est menuiserie le travail au niveau de la plateforme à angers c'est tout fait à l'usine même les poignées on est sur des poignées type maison type habitation verrouillage on est aimanté donc voilà donc là on se retrouve bien donc quand je suis en mode nuit je viens fermer cette chambre si j'ai des petits enfants ou si j'ai les amis peu importe et là je suis vraiment dans ma dans ma dans ma suite parentale vraiment au niveau du vc somme toute classique je vais avoir ma cuvette qui pivote mon ovalide ici mon petit mitigeur avec le mousseur je vais avoir mes placards rétro éclairer ça se passe ça se fait beaucoup dans l'habitation aujourd'hui rétro éclairage dans les miroirs plus mes spots tout à l'aide évidemment et là j'ai de quoi mettre les cosmétiques de monsieur de madame les mousses à raser tout ce que tu veux et là tu vois même celle du bas kevin toi qui regarde bien nos vidéos même celle du bas il ya une protection pour pas que ça tombe alors peut-être que chez les voyageurs on se dit ça risque de tomber donc on va mettre une en bas et sur la plupart des marques qu'on présente souvent l'étagère du bas il n'y a pas de protection ça peut se casser la gueule pourquoi nous ne savons pas mystère mystère à élucider et cette partie là on va retrouver donc notre réservoir pour le chauffage aldé c'est le réservoir du glycol et puis un panneau un panneau de contrôle pour l'aldé c'est un panneau de secours d'accord si jamais ma centrale est défaillante je peux quand même régler mon chauffage d'ici bien monsieur au-delà de ça au niveau des prises on va retrouver la type allume cigare encore de la 220 ça manque pas de prise hein tu as vu tout ce qu'on a vu en double usb double port usb 220 mes éclairages du rangement encore ici mon porte toilette le plus important et le petit chic à la française la petite brosse toi tu tiens sur le toilette au niveau ah oui 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 largement après tu dois tu viens vraiment le mettre comme tu veux et même j'ai envie de dire tu vois bon moi je suis toujours pas un gros gabarit mais si ah bah oui j'ai fermé si je veux m'enfermer dans la dans la dans la douche enfin dans le wc je peux et le fait qu'elle soit pareil le fait qu'elle soit arrondie tu vois je viens mettre mon genou ici j'ai pas une porte plate donc ça pareil c'est au delà du design c'est l'aspect esthétique c'est étudiant aussi que si je veux fermer porte porte petite serviette mais deux pas terre pour mes peignoirs vous savez que j'en suis friand je mets mes peignoirs ici avec les initiales pa et on est bien donc je vais trouver ça si tu veux prendre de la petite référence à notre film favori la vérité c'est ça la vérité c'est ça on aime beaucoup et on se retrouve dans la partie nuit literie je suis 145 par 190 de long on est évidemment sur du matelas bulltex je vais retrouver je vais te les montrer différemment je vais retrouver deux tiroirs mais voilà je vais tête de lit donc tête de lit rétro éclairé logo t le voyageur donc la tête de lit on est vraiment sur quelque chose je sais pas si tu prends un peu de recul quand on rentre dans cette partie la sensation qu'on a c'est quand on rentre dans cette partie chambre tu as envie d'aller faire une sieste ouais tu as envie d'aller faire une sieste et puis surtout tu es sur du design pardon je suis fatigué moi aujourd'hui on est sur du design comment dire c'est un peu scandinave un peu on est bien quoi tu vois c'est c'est un peu épuré mais ouais je suis ça c'est du bois c'est donc ça c'est mon c'est mon ressenti à moi mais très honnêtement quand on rentre dans cette partie là on se sent bien au niveau des penderies je sais jamais c'est ici au niveau des penderies donc on a des grandes penderies une grande penderie ici rétro éclairé avec le système de penderie qui vient à toi qui vient à toi c'est pas moi qui vais à la penderie c'est la penderie qui vient à moi c'est le tee shirt qui vient à toi c'est exactement ça donc tu vois j'ai ouvert et j'ai ma penderie qui vient vers moi ça évite pour les gens un peu plus petit d'aller d'aller chercher au fond donc ils viennent vers toi voilà c'est ce genre de conception aussi qui fait qu'on est on est dans un véhicule haut de gamme on a bien sûr nos baies toujours avec occultant et moustiquaire de la maille 3d en veux tu en voilà vraiment de partout ça je vais je vais pas le redire mais c'est vraiment un élément tu vois même de finition il n'y a rien qui il n'y a rien qui traverse et on voit rien du tout on a des haut parleurs dans la chambre on est sur une marque génère t'un pareil à l'avant donc c'est une marque allemande d'audio on est dans du haut de gamme là aussi on a un pré câblage qui est prévu avec une alimentation hdmi une type allume cigare si je veux mettre une deuxième télé à l'arrière et hop je vais essayer de pas couper mon micro et la deuxième penderie donc celle ci un peu plus petite et là on est sur des un système d'étagères ça s'enlève ça est dit au cas où on a besoin après oui si tu veux l'enlever tu peux l'enlever ouais ok donc avec la penderie un peu petit ici et nos placards hauts avec une double charnière et plus un système de bras ici et donc on a du rangement là 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 voilà en plus de ces rangements qui sont visibles on a des niches en fait je sais pas si tu les vois on a des niches tiens passe moi la caméra en poulet donc on a des niches qui sont complètement cachés sur le côté donc là je pourrais pas bien vous montrer tu veux poser ton téléphone et l'une et on a on a en fait on a un port on a un port usb au fond est pareil on a un double port usb vous le verrez mieux ici donc là c'est profond et j'ai un double port usb donc pour poser le smartphone le livre les lunettes il ya des niches qui sont cachés en plus mais c'est pas fini ouais et c'est pas fini mon petit chaud alors il faut pas que je t'appelle mon petit chat parce que les gens sur les vidéos les derniers fois où je t'ai appelé petit chat non c'est sirine que tu appelles petit chat comme un petit chaton que que je t'appelle je peux t'appeler petit chaton moi peut-être ouais mais ça fait bizarre est ce que je vais arriver à le dire allez mon petit chaton si si ça passe ouais c'est bon allez mon petit chaton donc c'est pas fini ouais c'est pas fini donc regarde j'ai la tête de lit réglable électriquement donc le premier avantage à ça c'est que je vais pouvoir lever la tête de lit pour bouquiner c'est surtout ça le premier avantage up je suis là je veux bouquiner je me calme bien je bouquine qu'est ce que tu lis là je lis paolo coelho l'alchimiste évidemment vous le savez la boîte à question donc je lis mon petit bouquin je suis bien mais le deuxième fait c'est la journée si je veux passer en chambre ça m'a dégagé un petit peu l'espace de passage autour du lit et c'est important et c'est important alors vous avez vu quand il était baissé on passait quand même aisément maintenant si je suis un peu plus fort je le remonte la journée et c'est surtout que ça va me libérer mais tu vois qu'ils sont là donc là je vais avoir deux grands tiroirs un corps de rangement qui sont là d'accord et sont mis à l'atteint bien sûr et toujours avec mes freins l'autre trappe je vous la montre quand même c'est là où je vais retrouver mon réservoir d'eau et mon réservoir réservoir d'eau usée au propre et on est complètement dans le double plancher tout hors gel toujours 200 litres d'eau propre 120 d'usée et pareil on a une répartition de la recharge c'est à dire que je vais avoir du poids ici plus mon poids l'avant avec le moteur donc on a une répartition des charges qui est bien fait qui étudie d'accord donc pas de balancement pas de problème là dessus les petits éclairages nocturnes je sais pas si tu les vois si tu les as vu les petits éclairages de nuit toujours notre système de chauffage aldé qui passe derrière on a aussi une aération permanente au niveau du sommier le sommier est pas calé contre la tête de lit on a deux gros tétons qui viennent arrêter le sommier de telle manière à avoir une aération permanente même au niveau du lit voilà pour l'ensemble de ce petit véhicule c'est beau t'achètes c'est bon allez on y va alors ouais non parce que parce que tu n'as pas la main bah non parce qu'il faut que tu m'en dises un petit peu plus maintenant allez viens on va conclure là dessus allez donc avant de passer à la tatoumisation on va regarder déjà la fiche descriptif de ce véhicule approche toi mon petit bon j'y arriverai pas approche toi mon chaton mon chaton nos petits chatons mon petit chaton aussi j'ai un chaton c'est petit déjà chaton c'est petit c'est un pléonasme alors mais on va continuer on va se débrouiller à le dire mon allez mon petit poussinet collection 2019 donc c'est bien un modèle 2019 c'est à dire que ce véhicule vous allez l'acheter on va vous les matriculé en 2021 ça restera une collection 2019 d'accord on vous renvoie vers une vidéo un qui qui dit où je sais plus exactement une astuce je sais je sais plus si il va vouloir c'est sur les vitres voilà c'est la petite astuce pour reconnaître un millésime d'une année de collection allez on se repenche là dessus donc le voyageur on est sur un 7.2 cf ça vous l'avez compris on est sur un fiat de lit 3 150 chevaux en option d'accord normalement ils sont 130 chevaux ils étaient en 130 chevaux de base à l'époque le 150 chevaux et bien une option qu'on va retrouver par la suite 200 litres d'eau propre 200 litres d'eau 120 pardon d'eau usée les dimanche aux je vous ai déjà donné 7 25 de 35 2 95 on a un peu plus d'une charge d'une charge utile d'une tonne puisqu'on est sur un 4 tonnes 5 1 ça nous permet d'avoir une grosse grosse charge utile et on est en 4 4 couchage et carte grise ok ce véhicule hors option en prix de base il est affiché à 90 900 le voyageur dès qu'on est sur du premium on va flirter autour des 100 1100 120 130 150 facilement d'accord on est on est sur une marque prestige qu'est ce qu'il ya de bon en option et il en manque pas allez le châssis poids lourd parce qu'en effet le 7.2 est normalement un vl il sort il peut sortir en vl de base mais l'option est poids lourd est une option donc le châssis 40 h le moteur 150 chevaux la boîte robotisée avec ses jantes à lui 16 pouces son espé 3500 euros le pack aldé qui est qui a le pack aldé donc c'est l'aldé et l'échangeur thermique l'échangeur thermique c'est quoi l'échangeur thermique donc en plus de la chaudière aldé l'échangeur thermique c'est quand vous allez rouler la chaleur du carburant donc les calories du carburant du chauffage vont être restitués dans la cellule d'accord donc on va chauffer la cellule en roulant aussi allez le pack énergie je bois tes paroles mais ça me fait plaisir je vois que tu me regarde avec des grands yeux à j'adore le pack énergie donc c'est la batterie 200 ampères gel que vous avez vu dans la trappe technique plus un panneau solaire de 140 watts le pack média 22 pouces donc c'est la télé qui est installée au salon 22 pouces plus l'antenne sat auto le store cabine alu électrique donc c'est une option c'est une option on avait dit que c'était de série donc c'est autant pour nous c'est une option il faut qu'on révise nos gammes on peut se tromper ça tu n'as pas fait beaucoup d'erreurs et dit moi je trompe non mais alors merci c'est gentil merci mais autant pour moi et ben je l'offre tiens voilà voilà t'as tout mis j'offre le store électrique voilà alors là c'est pour moi ça fait plaisir alors oui la boîte rose donc non excusez nous le store cabine somme fille il est il était en option donc il est en option mais de toute façon on est sur un tatoumi le véhicule est comme ça il sera pas autrement mais c'est une option chez le voyageur les deux enrouleurs qu'on a vu électriques et eau 290 chacun le la tête de lille centrale électrique le système traction traction plus en option aussi donc ce qui nous mène à un prix de vente de 110 900 et donc là je me rends compte que j'ai oublié complètement les prix de ce qu'on rajoutait donc tu vas m'aider mon petit chat donc alors on rajoute donc un store en plus de ça un store 4 mètres 50 on rajoute une alarme volumétrique périmétrique gaz plus les deux contacteurs de soute on rajoute la tv connectée et puis voilà tout ça pour un prix de 2359 euros merci 2350 calmez moi 2359 euros donc c'est à dire 110 mille up calculette 110 mille 900 plus 2359 que tu dis tout à fait ça nous mène à un prix de vente global à 113 259 donc ce véhicule tout équipé 113 959 euros normalement normalement voilà avec les frais avec les frais de préparation hors carte grise avec les frais de préparation donc maintenant puisque tatoumisation oblige mais tu vas me dire tatoumi qu'est ce que c'est au final bah oui qu'est ce que c'est le tatoumi alors oui le tatoumi pour pour ah tiens je suis coincé du pied le tatoumi pour ceux qui nous rejoignent ou qui ne connaissent pas encore nos vidéos c'est un terme complètement inventé c'est pas encore dans le petit la rouge pas encore tatoumi c'est quoi c'est des véhicules neufs non immatriculés d'une année ou de deux ans avant la collection qui est en cours donc là en l'occurrence on est sur un 2019 et on va lui faire quelque chose de bien donc on va l'équiper un peu plus et puis on va lui faire un coup de casse en ce qu'on appelle un coup de casse de telle manière à ce qu'il trouve son euro propriétaire nous avons décidé sur ce véhicule au lieu de 113 259 euros lève la main droite de le sortir à 99 900 psychologiquement on est en dessous des 100 000 euros même si ça reste un tarif on en est conscient mais voilà 99 900 ce véhicule prêt à partir tout équipé alors voilà pour le tatoumi et là oui j'ai tout mis ok oui je me suis tu vois je moto tatoumise tatoumise ouais alors ok mon petit édit 99,9 c'est parfait franchement psychologiquement on est en dessous des 100 000 euros pour un bon camping-car comme ça pour un voyageur on est bien mais nous qui avons l'habitude d'échanger avec notre communauté on dit des fois avec nos clients que un camping-car la première année ça perd ça perd 20% là tu m'as fait tu m'as fait 11% ouais c'est bien d'accord monsieur merci beaucoup ah bah il est beau et c'est bien comme ça on n'est pas embêté ça c'est de l'argument de poids non oui oui alors ce qu'on dit souvent en effet c'est que la première année à partir du moment où un véhicule est immatriculé que ce soit d'un camping-car ou d'un automobile tout ce qui est avec un moteur et qui roule à partir du moment où on immatricule un véhicule on perd la tva en gros on dit qu'on perd 20% c'est vrai ce qu'on dit il ya deux choses d'une part les 20% je peux pas se faire 20% de remise parce que c'est pas ce que j'ai derrière en marge donc je peux pas vendre à perte non plus la deuxième chose et la plus importante à mon sens c'est vous camping-cariste ou qui rentrez dans le monde du camping-car ou qui regardez un petit peu à droite à gauche ce qui pratique ce qui se pratique en termes de prix du marché un véhicule un camping-car ne se vend jamais à la cote la valeur marché d'un véhicule se revend toujours au dessus de la cote donc même s'il a un an ou deux ans on reprendra toujours un véhicule plus cher et encore plus sur ce type de matériel quand on est sur du haut de gamme de l'intégral une marque réputée reconnue qui voilà qui est un savoir-faire derrière lui qui est recherché donc ce véhicule va se vendre plus cher que la cote forcément l'autre chose c'est qu'on est sur un véhicule neuf non immatriculé on n'est pas immatriculé et donc on n'a pas de kilomètres c'est un zéro kilomètre c'est un vrai véhicule neuf donc je peux pas faire plus on fait les 10 11% donc on est à 99 900 mais on s'est pas arrêté là parce que je savais que tu allais mais je te sentais vu tu as vu mon oui mes lèvres qui sont je savais donc on a on a fait quelque chose qu'on fait rarement sur du véhicule neuf sur du tatoumi on s'est mis en difficulté comme ce qu'on fait sur nos présentations d'occasion on a cherché un peu ce qui te faisait sur le marché donc on a regardé on a trouvé à l'heure actuelle où on vous fait cette vidéo donc j'ai trouvé deux véhicules correspondants similaires c'est ce qu'on fait en général sur l'occasion on cherche les mêmes véhicules donc on a trouvé deux véhicules 2019 un neuf et un occasion je vais commencer par le neuf nous sommes chez un professionnel donc un déstockage là et aussi zéro kilomètre c'est un véhicule qu'est ce qu'il a de beau il est assez 7.2 pas de problème on n'a pas de boîte automatique on a une boîte mécanique mécanique pardon on est en 150 chevaux pareil après j'ai pas le détail des packs qu'il a est ce qu'il a une batterie gel je ne sais pas est ce qu'il a le store électrique toutes les options que j'ai est ce qu'il a l'aldé je ne sais pas on va considérer on va dire qu'il est à peu près bien équipé comme le nôtre mis à part la boîte mécanique ce véhicule en déstockage il est proposé à 101 500 le même véhicule que moi sans boîte mécanique on va dire qu'il a les options pareilles sans 1500 en déstockage donc le professionnel on est plus on est moins cher on a trouvé un particulier donc ça c'est toujours intéressant un particulier qui a donc 150 chevaux et une boîte robotisée également sur la fiche je vois un store je vois les jantes c'est normal avec la boîte robotisée j'ai pas plus d'éléments sur les les équipements je sais qu'il a quasiment dix mille kilomètres il est matriculé en juin 2019 donc un particulier juin 2019 dix mille kilomètres il est affiché à 94 900 94 900 ok donc tu vois que nous avec nos 99 900 on est mieux placé que le professionnel et on a 4000 euros de différence 5000 euros pardon 5000 euros de différence avec un particulier qui lui est un véhicule qui a déjà été matriculé et qui a déjà dix mille kilomètres donc finalement les cinq mille euros d'écart se justifie pas si mal placé voilà c'est ça c'est ce qu'on cherche à faire à travers tout toutes nos vidéos qu'on fait depuis depuis trois ans on dira jamais qu'on est les meilleurs qu'on est mieux placé du marché mais ce qu'on veut faire c'est faire une affaire cohérente il faut que le prix soit cohérent par rapport à ce qu'on propose par rapport à ce qui se pratique sur le marché et par rapport à l'ensemble là des confrères des particuliers donc là ce véhicule là un 7.2 le voyageur véhicule 9 99 900 tout équipé tu veux bien travailler voilà ouais c'est pour le voyageur c'est bien voilà si ce véhicule vous intéresse comment qu'on fait si ce véhicule vous intéresse vous le savez une seule adresse mail c'est cyril et eddy à gmail.com cyril et eddy à gmail.com pépère il le mettra où il veut donc voilà vous nous vous nous envoyer un petit mail sur ce véhicule reprise possible puisque c'est notre véhicule financement avec garantie possible puisque c'est notre véhicule en fait tout est possible et on peut aussi si on n'est pas à côté je pense qu'on peut en parler si vous n'êtes pas d'à côté que vous voulez quand même venir avoir des informations complémentaires le revoir en vidéo des points pour qu'on n'aurait peut-être pas filmé on peut sur le site mon camping car en ligne vous proposer de la visio mais avec un rendez vous personnalisé pour qu'on puisse vous apporter plus c'est ça c'est on a on a sorti ouais on a sorti ce site il y avait quelques temps pendant le confinement bon maintenant on est on est déconfiné sauf si on se reprend en confinement on sait pas quand est-ce qu'on postera la vidéo mais en effet c'est voilà vous allez sur mon camping car car en ligne point com non fr point fr c'est vrai mais nous on est un peu mais les nationaux point ce que vous voulez et donc voilà on peut faire on peut faire du rendez vous personnalisé comme comme dit kevin voilà on a plein de choses qui sont sortis en plus de notre bébé camping car idéal point com merci à toi mon petit chat pour cette première vidéo derrière et petit chaton toi derrière et moi devant ça m'a fait plaisir donc on espère que cette vidéo elle vous a plu et puis n'hésitez pas à commenter à vous abonner en parler aux copains aux copines et liker et liker et puis à bientôt bisous bye bye ciao ciao salut ciao